Générique Séance de rebond, la Bourse de Paris pour démarrer le troisième trimestre. Parmi les valeurs qui se sont distinguées vendredi, on retrouve Airbus. L'avionneur a reçu une commande de 96 A320 NEO émanant de Chine Southern pour 12,2 milliards de dollars. Sodexo, le leader mondial des services de qualité de vie, a publié pour le troisième trimestre de son exercice 2021-2022, un chiffre d'affaires de 5,52 milliards d'euros, faisant ressortir une croissance organique de 18,3% supérieure aux attentes. Le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice en cours. FDJ, l'opérateur de jeu d'argent, a de son côté chuté suite à des commentaires négatifs de la part d'un analyste. OVH, le fournisseur de services cloud, a été pénalisé par une dégradation de recommandation de la part d'un analyste. Dans le reste de l'actualité, Eurasio, la société d'investissement, a annoncé un investissement dans Electra, spécialiste français de la recharge rapide de véhicules électriques. Electra est le troisième investissement de l'équipe infrastructure d'Eurasio et concrétise l'ambition du groupe d'investir dans la transition écologique et numérique et de contribuer à une économie durable et à faible émission carbone. Et puis Air France-KLM, Air France négocierait de nouvelles suppressions d'emplois avec ses syndicats, selon le Figaro. Enfin bon duel, le groupe agroalimentaire est entré en négociation exclusive avec les investisseurs institutionnels, fonds de solidarité FTQ et la caisse de dépôt et placement du Québec en vue de l'acquisition à part égale entre eux de 65% de bon duel America Long Life et sur la base d'une valeur d'entreprise à 100% de 850 millions de dollars canadiens, soit environ 625 millions d'euros. À New York, Sabrina Cagliosi pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.